donc du coup en tant que gestionnaire de risque quelle est notre vision de l'analyse ou des différentes étapes de cette maîtrise de risque un comprend trois grandes étapes la première chose est d'aller analyser donc nous on analyse principalement autour de la sinistralité mais pas coeur en ces temps on accompagne les établissements pour analyser aussi leurs événements indésirables on évalue donc frédéric va vous présenter après l'évolution de la visite de risque est un point clé d'évaluation des organisations à risque que l'on peut diagnostiquer dans un établissement c'est parti c'est construit à partir d'un référentiel qui est issu de notre analyse et de la littérature bien sûr on va accompagner proposer former conseiller pour pouvoir anticiper les événements qui est un point clé avant de parler de sinistralité le souhait quand même d'éviter que les événements surviennent car ils surviennent avec des causes très fréquentes et reproductibles d'une prise en charge à une autre et enfin c'est de réagir on parlait aussi à quel moment réagir faut-il le signaler à l'assureur donc il y a une nouvelle version donc effectivement si on le voit dans le cadre de la prise en charge assurantielle mélanie l'a très bien dit s'il n'y a pas de réclamation on ne peut pas pour des raisons rgpd se gérer le dossier par contre on a un rôle de conseil on a un rôle d'accompagnant et on peut tout à fait accompagner un établissement ou un médecin libéral à la phase aiguë pour lui apporter la meilleure façon d'annoncer le dommage d'analyser le dossier de mettre en place des actions là on est en dehors de la prise en charge du dossier lui-même on est sur un événement et on peut tout à fait en position de l'accompagner et puis après vous avez la phase d'assurance évidemment jusqu'au retour d'expérience parce que ça c'est aussi un des points clés on l'a eu à travers vos questions si c'est c'est le manque de retour d'information qu'on peut faire auprès des professionnels de santé ça c'est vraiment un parti des projets phares de notre groupe on regarde tout ça on met des propositions de barrières donc très rapidement évidemment on essaie d'éviter que ça se produit on fait en sorte que aussi d'apprendre à détecter des situations qui dérapent et que l'on pourrait récupérer et travailler sur les barrières de sécurité évidemment des barrières d'atténuation ça veut dire qu'une fois que l'événement arrive il faut faire en sorte qu'ils ne se reproduisent pas mais aussi dans limiter au maximum l'impact pour le patient pour l'équipe et pour les proches du patient une petite note à garder en tête c'est globalement aujourd'hui les équipes les structures les professionnels de santé on met beaucoup d'énergie sur la prévention et un peu voire de façon très insuffisante sur la détection et sur l'atténuation et on sait aujourd'hui que les établissements les équipes les plus sûrs mettent de l'énergie sur ces trois niveaux donc quelles sont les actions au regard de ça à prioriser il y en a un certain nombre il ya des grands groupes la première chose si on prend le haut du chapeau mais ça va être de mettre en place une culture de l'erreur au sein des équipes je vous parlais du manque de formation et de sensibilisation sur la culture de la communication sur la façon de communiquer il en est même sur la culture de l'erreur on a clairement un parcours où on nous apprend très peu que l'erreur est possible il faut absolument y intégrer la notion de facteur humain c'est à dire que l'erreur humaine est inévitable et c'est vraiment les systèmes les organisations les systèmes de vérification qu'il faut mettre en place pour essayer de les limiter au maximum et faire appel comme on le fait aujourd'hui avec des patins des partenariats avec des solutions technologie pour améliorer l'ergonomie de travail mais aussi rendre un système limitant au maximum les erreurs et favorisant la détection de ces erreurs quand elles surviennent quand même mélanie en a parlé ça c'est vraiment le 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 point le plus important que l'on veut mettre en avant suite notamment à cette à l'étude sur les 160 dossiers mais également sur l'étude globale de notre sinistralité c'est vraiment la répartition des tâches entre les différents professionnels à prise en charge du patient notamment anesthésiste et chirurgien en pré opératoire et surtout en post opératoire comme on peut le démontrer sur la survie des événements et là je fais évidemment le lien avec ce magnifique travail qui a été fait en 2015 par la fcvd et l'asphare et collège d'anesthésie sur cette solution de sécurité pour le patient sur la coopération entre anesthésiste et animateur chirurgien qui est vraiment un beau travail malheureusement trop méconnu encore et trop peu utilisé quand on visite les établissements de santé des outils d'aide à la décision à les aides cognitives vraiment faire appel aussi encore une fois les solutions technologiques c'est comment agir comment prendre la décision au bon moment c'est quelque chose qui doit nous aider et notamment dans le cadre de l'urgence principalement le point sur les vérifications donc j'en parlerai juste après sur la check list l'entraînement donc la formation la simulation n'est pas uniquement sur la problématique technique ça on peut dire qu'on est des très très bons techniciens opérateurs anesthésiste etc par contre on a parfois plus de difficultés sur le sur le savoir-être et ça s'apprend aussi à la communication le comportement et la gestion du stress l'annonce de dommages donc mélanie un peu en parler c'est voilà l'annonce de dommages et ça demande aussi de la technique de la connaissance à ce brief ça se débrief c'est vraiment un travail ça demande de la traçabilité dans le dossier donc ça ne se fait pas seul entre deux portes ça demande un petit peu de règle et enfin et le point je dirais presque le plus important au delà de ça c'est qu'après il faut travailler évidemment c'est dire on a énormément d'actions de prévention et c'est limité de détecter il faut aussi analyser les causes donc tout le travail autour du signalement de l'analyse méthodologique et ce qui manque encore une fois le plus c'est le retour d'expérience je vais enchaîner rapidement sur le petit point spécifique j'aimerais partager avec vous parce que là c'est vraiment quelque chose qui me motive énormément autour de la chèque de sécurité parce que c'est un outil absolument magnifique mais qui malheureusement est très peu compris très mal utilisé et ça on le constate enfin moi j'ai constaté au quotidien pendant les 20 ans de carrière et également dans l'ensemble des établissements quand on a une vraie discussion ouverte avec les utilisateurs on se rend compte à quel point elle est sous utilisé je vais revenir juste globalement sur l'étude qui est très méconnu j'avais fait un petit travail juste pour voir quel était le niveau de connaissance dans les différents établissements rencontrés en fait la connaissance de cette étude qui a posé l'obligation française de chèque liste elle est connue dans moins de 1% des cas en fait c'est une magnifique étude qui a été réalisée en 2007 publié en 2008 dans le England Journal of Medicine qui a été en fait des moments qui a permis de démontrer que la mise en place de vérification et partage de points clés avant d'endormir le patient avant incision et avant sortie diminuait de moitié quasiment de moitié la mortalité et diminuait de façon significative de 11 à 7% la morbidité et ça avait été réalisé donc dans huit pays dans l'ensemble du monde entier huit pays sociaux et économiques des différents et montrer le même résultat donc c'est un outil simple qui est facile à mettre en oeuvre et l'efficacité a été manifestement démontré dans cette étude là et ce qui est intéressant c'est où en sommes nous aujourd'hui donc le cet outil a été valorisé notamment par la remède l'OMS qui en 2008 a proposé que cette chèque liste fait dans le monde entier la France se l'est emparé piloté par la haute autorité de santé qui a mis plusieurs versions de check list donc la rendu obligatoire dans le cadre de la certification 1er janvier 2010 et puis a fait différentes versions que la dernière en 2018 intégrant la prise de décision en cas de problème la notion de go et de no go l'objectif à l'époque quand elle a été mise en place c'était vraiment de promouvoir la culture sécurité au bloc et qu'elle reposait sur un partage des informations au sein de l'équipe réalisant des vérifications croisées pour sa multisam comme je vous le disais la chaise vient de créer un nouveau comment dire critère dit impératif sur cette chèque liste dix ans après la mise en route elle souligne bien l'importance de l'utilisation et en fait la mauvaise utilisation qui repose notamment à la mise en place de sens et de retour d'expérience la problématique que l'on a aujourd'hui un que nous on constate notamment à travers la sinistralité ainsi que cette checklist et à travers les évaluations qu'on fait évidemment c'est que elle est appliquée dans beaucoup de salles néanmoins le partage dans son intégralité et avec fiabilité des informations clés n'est pas vraiment optimale elle n'est pas intégrée à l'activité quotidienne elle est souvent vécue comme quelque chose à faire en plus un acte de traçabilité principalement et certaines étapes de la chèque liste sont peu ou pas réalisés en temps réel et typiquement c'est le troisième temps où dans notre analyse elle est faite dans moins de 15% des cas les objectifs majeurs de ne sont pas atteints c'est à dire partage des points clés la récupération des dysfonctionnements parce qu'encore une fois ce que l'on a du mal à comprendre c'est que cette checklist elle est faite pour détecter des dysfonctionnements les récupérer mais après il faut en analyser les causes le patient qui va pas être prêt qui a un défaut d'antibio prophylaxie un problème de dossier un problème de prélèvement etc on va le traiter on va le récupérer mais on ne va pas en analyser les causes si jamais c'est fréquent et souvent la cause racine est souvent la même et enfin l'analyse méthodologique dans un cas postériori des causes de dysfonctionnement comme je viens de dire et en fait ce qui est intéressant c'est de se dire que les résultats attendus sont globalement décevants et que cet impact n'a jamais été vraiment reproduit et on le retrouve dans la littérature avec beaucoup de difficultés à le mettre en place et là c'est pour faire un retour justement sur cinq ans d'analyse de dix peu d'événements qui auraient dû être totalement évité par la checklist dans le premier temps par exemple des anesthésies générales des patients qui sont endormis alors que les chirurgiens ne sont pas disponibles dans certains cas les chirurgiens n'étaient même pas en France plusieurs anesthésies générales sans qu'on ait les examens complémentaires indispensables donc les patients ont été réveillés évidemment des erreurs de côté sous anesthésie loco-régionale l'obligation de changement comptable avec chute de patients après l'anesthésie générale l'erreur de dossier des erreurs d'identité concernant le deuxième temps donc le fameux time out avant incision des erreurs transfusionnelles des erreurs de dossier des erreurs de côté on en a encore un certain nombre avec notamment il ya quelques mois l'ablation de d'un rein qui n'était d'un rein sain dans le cas d'un cancer du rein des erreurs d'identité les défauts d'antibioprophylaxie dont je ne compte même plus la problématique et enfin sur le troisième temps des défauts de gestion des anticoagulants qui est extrêmement fréquent des patients sous anticoagulants alors qu'ils ne devraient pas l'être des patients qui ne sont pas sous anticoagulants des défauts de doses et non respect des règles de jeûne avec très fréquemment dans cette cause là c'est deux supports de prescription de consignes post opératoire un réalisé par l'opérateur l'autre réalisé par l'anesthésiste sur deux supports différents l'absence de prescription post-op avec un patient qui a des prescriptions post-op plusieurs heures après son retour dans le service enfin des erreurs d'identité de prélèvement et évidemment des oublis aussi j'aurais pu le rajouter des oublis de compresse et de matériel qui en sont malheureusement assez fréquent donc on a un projet pour conclure la présentation il ya un projet reliance sur cette check liste évidemment déjà de sensibiliser à travers nos présentations sur l'importance de sa réalisation est vraiment l'objectif est d'intégrer cette check liste aux actes quotidiens donc en gros c'est vraiment apprendre aux équipes à se l'approprier il ya la check liste proposée pour par lâcher etc et en aucun cas il est interdit de se la mettre à sa pratique à sa à son activité etc donc il faut en améliorer l'ergonomie essayer de réaliser une traçabilité en temps réel utiliser notamment évidemment des solutions technologiques mais pas que optimiser le partage des points clés donc ça c'est un vrai travail qui va se faire à travers la compréhension de à quoi ça sert et encore une fois réaliser réaliser en temps réel et apporter une visibilité globale des points clés à partager sur le terrain on voit c'est souvent fait de mémoire et l'objectif est surtout pas faire appel à la mémoire de chacun mais bien de vérifier de partager des points clés donc il faut avoir un support ad hoc avec les éléments clés à partager et optimiser la détection de la récupération des dysfonctionnements à travers une meilleure traçabilité une meilleure compréhension de ce qu'est un go et un no go et une analyse systématique à posteriori pour les éléments à haut risque et ou fréquents et enfin réaliser une analyse continue de la qualité et à travers la qualité ce n'est pas la traçabilité c'est vraiment la qualité de l'obtention typiquement il suffit de demander au sein de son équipe combien de fois un point négatif donc soit un non alors qu'on attendait un oui soit un oui alors qu'on attendait un non a été coché dans vos checklists vous serez assez surpris du résultat parce que ça frise quasiment le zéro à chaque fois donc c'est qu'il y a encore une fois une incompréhension de l'utilisation de cet outil et je vous remercie de votre attention merci merci beaucoup pour cet exposé assez complet et qui interroge puisque finalement la conclusion est que comment se fait-il que ce qui semble logique et démontré ne soit pas réalisé sur le terrain dans l'ensemble des blocs opératoires français vous indiquez les pistes sur que faire ne dit pas comment comment quels sont les moyens est ce que ces moyens coercitifs pédagogique de formation est ce qu'on est une obligation si votre compagnie désassuré les les opérats les établissements hospitaliers qui me qui ne satisfont pas à cette à cette demande d'information qui est logique est ce qu'il n'y a pas des moyens justement c'est comment faire changer la situation réellement quelle stratégie à voir qu'est ce que vous avez des pistes de réponse tout à fait le la première piste en fait c'est un peu un peu tout ce que vous avez dit je pense que la première piste avant tout c'est vraiment la compréhension on ne fait que ce qu'on comprend ça c'est la première phase donc c'est vraiment de donner du sens expliquer à quoi elle sert comment elle peut être fait pour moi c'est le premier niveau le deuxième niveau c'est de la rendre encore une fois ergonomique c'est à dire que vous allez faire quelque chose vous allez la faire plus facilement si si elle vous allez faire au bon moment le lien un systématique que je fais là dessus c'est que imaginez si pour fermer la porte de votre domicile vous devez remonter d'un étage redescendre ouvrir une porte parler tout haut et ainsi de suite et attendre cinq minutes 20 devant votre porte vous n'allez pas faire ces vérifications vous allez faire autrement donc clairement il faut la rendre utile la première chose et enfin effectivement il faut de la solution aussi technologique de l'aide technique pour avoir encore une fois les points clés à partager parce qu'encore une fois quand on fait de mémoire on passe à côté de points clés donc il y a de l'apprentissage il ya de l'outillage et puis effectivement à la fin je pense qu'à un moment il va falloir qu'ils aient aussi une prise de conscience que mais là ça va au delà de mes capacités mais je pense qu'il ya vraiment une prise de conscience à avoir sur quel est le niveau de responsabilité de quelque chose qui est totalement évitable là il ya peut-être une réflexion à avoir sur ce sujet mais je veux vraiment c'est à mettre évidemment en dernière ligne mais déjà avant tout donnons du sens et rendons les choses pratiques je pense qu'on améliorera énormément mais pas dit que vous voyez comme je vous disais que seul 1% des personnes interrogées dans les différentes visites connaissaient l'origine de la check list pour beaucoup c'est la réponse et c'est obligatoire c'est la haas et c'est de la traçabilité c'est 99% des réponses obligatoire mais c'est parfait donc est-ce que des questions à assemblée dans la salle de pierre de valais peut-être parce qu'à pascal richemande qui a levé la main notre ami notre vice président qui en charge du rapport sur la prévention et la gestion des risques opératoires merci merci albert claude de me donner la parole vous m'entendez oui très bien bon effectivement je suis un auditeur particulièrement attentif en tant que coordonnateur de ce rapport et je trouve que les présentations qui ont été faites sont absolument excellente et pour moi très informative et effectivement il s'agit avant tout d'information pour continuer de répondre à la question ou à la remarque que tu faisais albert claude c'est je pense qu'il faut commencer comme toute éducation par la formation la formation de nos étudiants nos jeunes chirurgiens et une formation continue sur ce risque qui est permanent et je reviens à cette expression que qui était employée par notre collègue romero de culture de l'erreur c'est une véritable culture et puisqu'il s'agit de culture je crois qu'il faut il faut l'impliquer le plus tôt possible il ya cette notion qu'on contient aussi de l'aéronautique je crois qu'on pourrait on la cite souvent dans ces circonstances c'est la notion de presque accident c'est à dire qu'une fois que on a cette culture on peut noter et on en est tous témoins dans notre quotidien les presque accidents c'est ce qui ce qui aurait pu déboucher sur un véritable une véritable erreur une véritable accident et je crois que ça fait partie si on a déjà cette culture du presque accident et de les noter je pense qu'on fait on fait à ce moment là un grand pas un grand pas en avant est ce qu'il faut le savoir je ne veux pas monopoliser la parole mais pour pour nos collègues chirurgiens pour nous tous c'est que la responsabilité on a vu donc des listes qui sont assez impressionnantes et on a tous vu des presque accidents de côté voire d'identité de patients de liés au changement d'ordre de programme opératoire j'en ai connu moi même ce qu'il faut savoir c'est que la responsabilité du chirurgien est toujours engagé même lorsqu'il s'agit de complications médicales y compris la gestion des anticoagulants et l'antibioprophylaxie c'est absolument essentiel donc j'arrête là je trouve que vous avez c'est remarquable idée d'utiliser votre votre base de données j'aurais également des évidemment des questions à vous poser d'ordre statistique et méthodologique c'est peut-être pas le lieu de vous embêter avec ça mais je suis particulier alors les chiffres j'ai l'impression qu'ils n'évoluent pas beaucoup moi j'avais assisté à une présentation il ya une dizaine d'années ou même peut-être un peu plus on est toujours à peu près dans dans le 11% de judiciaire là je sais pas trop ce qu'on représente la chirurgie là dedans mais on serait très intéressé de venir analyser un petit peu les les causes des accidents avec vous pour en tirer de leçons constructives pour nos collègues voilà j'arrête là en tout cas c'est une séance remarquable merci beaucoup pascal il ya pierre devallée qui redemande la parole merci oui pour rebondir ce que sur ce que vient de dire pascal et richemann et bonjour pascal ça fait toujours on s'est pas vu mais on est de la même promotion d'internat je voulais je voulais dire que le excuse moi tu viens de dire sur le ah oui l'analyse des oui quand j'ai travaillé à la commission des assurances à la sauvecote on travaillait avec la chame on travaillait avec la ms sf et on travaillait avec brancher la seule manière d'analyser réellement l'origine d'un accident c'est de lire les rapports d'expertise et de les analyser parce que tout le reste c'est de l'a priori des statistiques qui sont basés sur les griefs etc mais la vérité de l'erreur elle sort des rapports d'expertise qui sont je vous rappelle contradictoires c'est à dire que l'expert doit justifier son son attitude il doit pas dire c'est comme ça et puis c'est parce que j'ai appris comme ça etc et en face de lui il a quelquefois et souvent d'autres spécialistes qui se battent pied à pied pour défendre d'autres points de vue etc donc au moins la définition de la faute elle ne viendra et l'origine du risque ne peut être dégagée que par l'analyse des véritables complications qui se sont posées des expertises or ce travail nous avons essayé de le faire il est quasiment impossible impossible on l'a fait avec on a cherché à le faire parce que les assurances ne peuvent pas sortir leur dossier et c'est un travail énorme à faire analyser chaque expertise chaque dossier en termes de et puis en tirer les conséquences ce ne sont pas des chiffres ce sont des problèmes de comportement 90% des problèmes viennent d'une relation insuffisante entre le chirurgien et le patient il n'a pas su assumer il n'a pas su et il ne veut pas prendre ses responsabilités je voudrais dire aussi parce que l'analyse quand la chame dit qu'elle a analysé 660 dossiers de libéraux la chame ne représente essentiellement des établissements et elle représentait au départ essentiellement derrière les établissements publics or en tant qu'expert et s'il ya d'autres experts en tout cas en orthopédie dans la salle je remarque qu'il n'y a jamais le chirurgien dans les établissements quand un établissement public est mis en cause pour une faute chirurgicale le chirurgien ne vient jamais voilà c'est à dire qu'il ya une il ya une dilution de la responsabilité et quand on parle et quand on parle des résultats de des résultats des des expertises ou des des indemnisations etc le problème c'est qu'en public c'est toujours le c'est toujours l'établissement qui paye et le chirurgien est rarement bien rarement défendre sa position en libéral il est obligé de le faire et donc et c'est sa responsabilité personnelle qui est qui est en cause donc c'est tout à fait différent et il ya un biais d'études qui est incontestable à ce niveau là quant à la check list que j'ai longuement appliqué que j'ai promu que j'ai etc je me suis aperçu aussi que c'était en fait et je pense que le docteur pardon qui c'est qu'il parlait docteur romero ne me détrompera pas il y a eu un article ce sont les canadiens qui l'ont introduit et diffusé dans le dans la médecine frais la chirurgie francophone ils ont publié quelques années après un article par les mêmes qu'il avait promu disant que en fait la check liste mal utilisée était plus dangereuse que ne pas en avoir pourquoi parce qu'il faut qu'elle soit que les gens se l'approprient or ce qui se passe dans tous les blocs opératoires que je connais et j'en connais pas mal c'est que la check liste est remplie à la va vite on n'a pas le temps on le fait la check liste est remplie on a fait le processus tout va bien mais c'est rempli par les mêmes qui ensuite ne n'assumeront pas la responsabilité de l'avoir rempli donc ce sont ce sont des gestes tout ceci ce sont des processus issus de la gestion des risques dans une production industrielle et c'est totalement inapplicable au comportement humain les relations les relations les risques les plus importants en chirurgie tout le monde est d'accord c'est les relations entre anesthésique et chirurgie pierre pardon on va donner la parole si tu veux bien c'est faire circuler la parole on a une intervention qui est peut-être pas complètement d'accord avec toi sur ce que tu as dit sur les chirurgiens du public par rapport aux chirurgiens libéraux oui je trouve que je suis médecin conseil pour une compagne pour différentes compagnies qui ne sont pas de la chambre compagnie pour laquelle on est souvent amené à défendre des établissements tu peux en dire le nom c'est pas secret non mais AXA GSM MACSF et il m'arrive souvent de défendre des établissements de santé publique et le rôle du médecin conseil dans ce cas-là de prendre contact avec le chirurgien et de voir si sa présence va être ou non utile à la défense de la cause et donc des fois c'est utile des fois c'est pas utile et dès qu'on pense que c'est utile le chirurgien dès souvent même il ignore qu'il est mis en cause d'ailleurs et donc il est à bon je suis mis en cause avant je savais pas qu'il y avait une expertise etc je voudrais revenir sur la checklist que j'ai extrêmement mal utilisé parce que je n'en ai rarement vu l'utilité vraie telle qu'elle est faite très technocratique très HAS et pas du tout chirurgicale je conteste pas le col l'importance du côté l'importance de la pathologie l'importance de l'identité du patient ça je crois que tout le monde le fait mais je crois que la checklist elle a été mise au point il ya très longtemps quand il y avait une espèce de barrière entre chirurgien et anesthésiste et je crois que cette barrière a complètement disparu ou pratiquement complètement disparu parce que les gens la notion d'équipe est beaucoup apparu dans la pratique chirurgicale et le chirurgien je crois plus le tout puissant qu'il était il ya 20 ou 30 ans et donc je pense qu'elle est un tout petit peu dépassé de ce fait parce que les gens et tout le monde se parle maintenant j'ai été dans nombreux établissements les gens se parlent et ça n'est je pense que c'est pratiquement fini ce côté le chirurgien grand manito et l'anesthésiste il prend du café quel serait ta checklist idéal parce que c'est moi bien de critiquer mais il faut proposer notre collègue romero dit voilà il faut une checklist tu dis c'est pas génial donc il ya peut-être même à faire 5 points l'identité c'est important qui opère qui en dort le côté la pathologie l'antibioprophylaxie je pense qu'avec cinq questions très rapides c'est celle qu'ils ont utilisé en pratique on voit bien ce que on a vu quand il ya des défauts c'est essentiellement ces items qui ressortent et d'ailleurs jeu au sein de la chambre est ce qu'il ya eu beaucoup de condamnation ou de mise en cause parce que la check list n'avait pas été remplie elle a été je pense exceptionnelle à mon avis je n'ai vu aucune expertise où la check list était mise en cause est-ce qu'il ya une incidence médico légale quand la check list n'a pas été fait parce que s'il ya la carotte et le bâton si la check list n'est pas faite et donc il ya une faute ça veut dire qu'elle est imputable à l'équipe vous n'avez pas fait votre job donc tant pis pour votre et donc l'assureur va en prendre un petit coup dans son porte-monnaie sera souvent fait à posteriori donc là il ya des manips qui sont faites sur le dossier il n'y a pas de il n'y a pas de fautes en ne remplissant pas la check list ça ça peut être une erreur etc ce qui est l'erreur c'est de en fait on ne retrouve pas sur la check list par exemple anti bio prophylaxie c'est pas le fait même d'avoir parce que ça il faut et après il ya l'imputabilité entre l'erreur commise et le dommage on n'a pas trouvé encore et moi je voudrais poser une question aux représentants des donc de la chambre ça fait quand même pratiquement maintenant 15 ans qu'on fait de la prévention des risques avec la check list etc etc et à ma connaissance il n'y a pas de baisse de la sinistralité en particulier dans les infections nosocomiales comment l'explique t'on il ya un orthopédiste éminent qui veut prendre la parole et qui est spécialiste de orthorisques jacques caton il va peut-être vous répondre je le connais bien jacques je crois que t'as levé la main merci de prendre la parole il n'entend pas il a pourtant levé la main il faudrait qu'il ouvre tu ouvres ton micro jacques alors en attendant j'ai mon secrétaire de séance qui a posé une question clé qu'on pose à tous est-ce que vous m'entendez oui ah ben voilà là on t'entend parce que t'as ouvert ton micro oui oui voilà j'ai ouvert mon micro marche pas bien monsieur caton je suis désolé mais on vous entend pas du tout en fait si tu peux pas prendre la parole est ce que tu peux faire un message chat ce caton est ce que vous pouvez nous envoyer un mot dans la discussion s'il vous plaît si vous voulez je peux proposer 90% de la problématique en ce qui concerne le problème de l'infection une infection au niveau d'une prothèse n'est pas que imputable au défaut d'antibioprophylaxie l'antibioprophylaxie bien sûr empêche d'avoir des infections mais bon il ya à peu près 0 5% d'infections dans les prothèses articulaires aujourd'hui bon ça reste vous savez très bien que l'infection est multifactorielle il est évident que aussi au niveau de la checklist qui doit être posée par exemple c'est depuis combien de temps on a fait le l'antibioprophylaxie puis il faut aussi savoir que l'antibioprophylaxie pour une intervention qui dure doit être répétée au bout d'une heure trente etc moi je pense que la checklist est absolument fondamentale qu'il faut la faire je vois trop de blocs où on ne l'a fait plus il n'y a plus aucune discussion dans les blocs opératoires et si on veut qu'il n'y ait pas de problème il faut que les choses soient consignées c'est à dire que la checklist doit être faite par le chirurgien et non pas par l'infirmière de salle d'opération c'est pas en cochant des croix sur une feuille ou sur un cahier qu'on règle le problème de la checklist la checklist se fait à voix haute elle doit être déclamée et elle doit s'enquérir de l'identité du malade du côté de l'antibioprophylaxie du fait qu'on a tous les instruments pour faire l'intervention et qu'on a tous les implants etc donc il y a cinq six questions à poser et il faut absolument remettre la checklist à l'honneur et qu'elle soit absolument pratiquée et ça doit être à mon avis quelque chose de très important au niveau de l'académie nationale de chirurgie qui doit mettre en avant la réintégration de la checklist vraie dans les blocs opératoires je pense que ta contribution sera intégrée au rapport de Pascal Richemann bien sûr je pense que Jacques peut nous en dire plus également sur le rôle des ORA dans la prévention du risque par la circulation des informations aussi à des sociétés savants je pense que c'est très important. On a déclaré les événements concernant le risque ce qu'on appelle ce qu'on a appelé les pratiques accidents on peut trouver un état de noixable je pense qu'on a fait des progrès considérables en ce qui concerne les erreurs de côté les erreurs de côté en dehors sont souvent imputables à des anesthésies de temps en temps qui se trouvent de côté en faisant l'anesthésie locale ce qu'ils font la checklist ou pas dans la chirurgie du monde supérieur c'est un autre problème moi je n'ai pas sujet du travail des anesthésistes ce que je sais par exemple c'est que les erreurs de côté ont fortement diminué avec la checklist ça c'est absolument fondamental les erreurs d'identité il n'y en a plus normalement donc il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées avec la checklist aujourd'hui alors c'est vrai que le problème de l'infection post opératoire ça reste un problème et ça le restera toujours même si la checklist est bien faite parce que les causes en sont multiples il n'y a pas que le problème d'antidoprophylaxie qui règle qui règle cette problématique et je crois que les enquêtes des oa de gestion des risques ont été fondamentales et ont permis quand même d'avancer de faire beaucoup de progrès et je pense qu'aujourd'hui la sinistralité je suis désolé elle a baissé je suis pas d'accord avec Pierre de Vallée quand il dit que rien n'a changé ça n'est pas vrai ça a baissé il y a beaucoup moins de déclarations qu'autrefois d'ailleurs actuellement il y a des assureurs qui baissent les tarifs d'assurance pour les praticiens qui n'ont pas eu de déclaration depuis un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans très variable suivant les assureurs je n'ai pas rentré non plus là dedans voilà donc checklist c'est fondamental déclaré il est presque acquis dans c'est fondamental et puis les revues de morbid mortalité sont fondamentales aussi merci beaucoup chaque mélanie va donner son avis sur justement la diminution du risque est ce que c'est une réalité pour que constatez vous au niveau de chame alors ça marche oui ça marche ce qu'on constate au niveau de chame c'est que ce soit des libéraux des établissements publics ou des établissements privés il y a une augmentation globale de la sinistralité et encore une fois quand on parle de sinistralité on parle de demande de réparation de la part d'un patient ça veut pas dire qu'il y a une augmentation de la reconnaissance de la responsabilité dans toutes les situations en particulier d'un point de vue technique alors je ferai le topo sur la responsabilité dans les établissements en fin de séquence je vais pas non plus tout dévoiler maintenant ce qu'il faut vous ayez en tête c'est que et je rejoins ce que ce qu'a dit monsieur qu'attend ce que monsieur richard monsieur romero c'est un peu logique les travaux globaux et au sein d'un établissement au sein du bloc opératoire pour travailler ensemble et bien comprendre bien bien se comprendre en fait bien faire ensemble ça fait diminuer le risque de façon générale et lorsqu'on fait une analyse médicaux légales ces éléments sont sont discutés la présence d'un chirurgien à l'expertise quand il est libéral elle est quasiment systématique parce que c'est sa propre responsabilité qui est mise en cause et c'est bien normal qu'il se déplace à l'expertise je vous rejoins quand vous dites que les salariés sont pas forcément au courant du fait que leur geste a été mis en cause par un patient et des établissements dans lesquels la communication entre l'administration de l'établissement et les équipes de soins n'est pas optimale et donc effectivement les équipes de soins parfois tombent des nues quand on les appelle pour avoir des informations donc ça c'est un point sur la culture de communication au sein d'un établissement et ça traduit même d'ailleurs le fait que les consignes sont pas forcément très bien transmises après il y a énormément de sujets qui ont été abordés donc je vais peut-être pas tous les reprendre par contre il y a une réaction de Pascal oui enfin c'est difficile je peux parler voilà c'est difficile de les de laisser dire dans les établissements vous m'entendez oui que dans les établissements publics les chirurgiens sont pas au courant ou les responsables d'équipe sont pas au courant dès qu'il y a une plainte déposée reçue on lui demande de rédiger un rapport sur ce qui s'est passé que après la mise en cause soit réelle ou pas c'est une autre chose mais on est au courant qu'il y a une procédure puisqu'on est obligé de faire un rapport alors que après le chirurgien ne se déplace pas le jour de l'expertise c'est une autre question mais les chirurgiens publics sont parfaitement au courant lorsqu'il y a une procédure mise en cause moi je voudrais revenir sur deux secondes sur le problème de ce qu'on appelle la sinistralité d'ailleurs il faut baigner ce mot de sinistralité c'est c'est le nombre de déclarations c'est pas des sinistres une déclaration ou une réclamation d'un patient c'est pas un sinistre 80 ou 90% des réclamations ne sont pas n'aboutissent pas donc c'est pas des sinistres c'est pas vrai bon comme l'a dit pierre devallée nous avons une commission des assurances au risque qui travaille beaucoup qui se réunit avec les assureurs deux fois par an et les dernières les deux dernières réunions nous ont montré stabilisation voire diminution en ce qui concerne la chirurgie orthopédique du nombre de déclarations donc c'est un fait c'est comme ça ça s'est stabilisé voire ça a diminué voilà et ça c'est un fait inconformable on vous donnera tous les chiffres si vous le voulez je voudrais rajouter je voudrais rajouter juste un mot est-ce que la chaîne peut nous confirmer je donne la parole pardon je suis désolé jean-pierre rosenbaum merci excusez-moi on a eu une réunion dans lequel par une autre compagnie qui nous expliquait que la sinistralité avait diminué mais en revanche les indemnités avaient augmenté ce qui neutralise la sinistralité on a gagné une autre séance dans le voile nous a montré en dehors de la checklist en titre de la prévention des risques opératoires l'intérêt d'identifier dans les salles d'opération les facteurs qui vont perturber le chirurgien les identifiés et ça ça paraît extrêmement important parce que par exemple j'ai envie de se tromper de côté s'il se trompe de côté c'est qu'il a été dérangé par exemple avant d'opérer il a dû quitter la salle parce que on a dérangé pour une information pour un patient sale ou un anesthésiste a dû quitter la salle pour s'occuper d'un autre patient donc en fait quand on opère on se rend compte que il ya quelques éléments qui peuvent être qui peuvent perturber le chirurgien qui devrait rester normalement dans une bulle pour pouvoir justement réaliser correctement cette checklist et faire tout ce qui est tout ce qui est théoriquement possible mais dans la réalité dans la vraie vie un bloc opératoire c'est un bloc opératoire il ya beaucoup de mouvements on a beaucoup de mouvements beaucoup de perturbations on peut être dérangé par un appel en salle parce qu'un patient n'a pas eu de bon de transport pendant qu'on est en train de faire une phase technique très compliqué et c'est ce genre de d'identité de problèmes qu'il faut identifier et je pense c'est un bon travail qui est sponsorisé par les assurances me semble qu on va redonner la parole à monsieur romero et en même temps on va vous poser la question qu'on pose à tous les orateurs quelle est votre recommandation votre message que l'académie nationale de chirurgie va intégrer en particulier dans son rapport sous la main de pascal richemann merci du coup vraiment très rapidement dans ici de beaucoup beaucoup de choses qui ont été dites qui nécessitent d'y répondre mais bon on n'a pas le temps donc on va aller à l'essentiel globalement ce qu'il faut retirer déjà c'est qu'aujourd'hui ce qui est fondamental est ce qu'on parle beaucoup de sinistralité beaucoup d'événements désirables etc c'est vraiment de reculer de reprendre un peu de recul avec ça et de se dire c'est surtout des actions de prévention et de détection qui sont fondamentales et la check list elle se pose là elle se pose vraiment à un instant on est en amont des événements et là on les détecte on les récupère et encore une fois on analyse les causes tout à l'heure on a parlé aussi d'événements porteurs de risques de presque accidents et on est vraiment à cette phase là c'est qu'on doit les récupérer donc il ya tout un travail à faire et du coup on est vraiment sur la discussion de deux niveaux de risques il ya le risque d'avoir un incident et il ya le risque que cet incident se transforme en réclamation indemnitaire par exemple en disant une réclamation n'est pas un sinistre on parle nous vraiment de réclamation indemnitaire le niveau de risque n'est pas tout à fait le même tous les événements désirables ne deviennent pas des n'entraînent pas une réclamation indemnitaire et enfin pour résumer c'est un message clé vraiment à faire passer c'est vraiment de comprendre cette notion de prévention du risque et qui repose on l'a dit notamment sur le travail en équipe et sur la définition et je pense qu'au bloc opératoire il y a encore du travail en fonction des établissements en fonction des spécialités etc sur la définition du rôle du qui fait quoi parce qu'il ya aussi même si on se parle beaucoup dans un bloc j'ai entendu et j'ai tout à fait moins d'accord on se parle beaucoup plus qu'avant mais ça manque un peu de structuration et de comprendre qui fait quoi à chaque étape avec qu'est ce qui correspond à mon rôle qu'est ce qui correspond au rôle de son de son collègue ainsi de suite de la prise en charge pré opérateur jusque la phase post opératoire est vraiment d'assister sur ces actions de prévention qui aujourd'hui sont type encore une fois la check list qui sont sous utilisé et mal comprise et donner du sens à votre avis je vais vous poser une question en ordre différent puisque pour avoir une réponse unique qui est responsable de la check list qui fait signe la check list à la fin d'une intervention c'est le chirurgien que vous dites définir les rôles de chacun qui est en charge de quoi on décide dans une équipe c'est lui qui ce qui est le voilà c'est peut-être vous dites le chirurgien il me semble qu'on en parle des chirurgiens à mon avis ce serait le chirurgien qui devrait probablement signer non seulement il ya dans votre question il ya deux deux types de réponses tout simplement il ya qui pourrait être en responsabilité en traçabilité je trouve que oui si vous reprenez l'expression il ya eu de beaucoup de on a parlé tout à l'heure un petit peu aussi de la comparaison avec l'aviation une check list dans l'aviation ne se signe pas puisque de toute façon c'est ceux qui sont dans le cockpit qui ont à l'affaire donc globalement il suffit juste de savoir qui était présent dans la salle et tout le monde est responsable on est dans une notion d'équipe on peut pas reporter cette respite cette responsabilité sur une seule personne tout simplement parce qu'elle se fait à trois étapes clés typiquement l'induction la phase avant induction à la première étape de la check list elle ne peut pas être sur la responsabilité d'un chirurgien il n'est pas là à juste titre puisqu'elle se fait avant d'endormir le patient et heureusement le chirurgien n'est pas systématiquement là et n'a pas de rôle fondamental dans cette étape là et par exemple sur le troisième temps de la check list qui on demande de le faire en une seule fois alors qu'il va y avoir un temps spécifique qui va être autour du compte des compresses il va y avoir un temps spécifique plus enfin et des prélèvements qui sont déjà partis 9 fois sur 10 au moment de la fermeture il va y avoir un temps spécifique sur les prescriptions post-op sur les consignes sur l'intitulé de l'intervention etc et à aucun moment on peut faire tout ça à un instant p donc en fait il faut encore une fois définir pour la check list de la même façon qu'est-ce qui nous paraît clé à partager quels sont vraiment les points clés celles qui sont plus la source de d'incidents ça je partage totalement ce qui a été dit et puis de se dire voilà qui est responsable et ça ne peut pas reposer que sur une personne de s'assurer qu'elle est bien faite etc parce que si vous reposez ça sur une personne automatiquement tout le monde va se décharger sur cette personne en disant la check list est de sa responsabilité ce n'est plus la mienne je crois que la solution présentée présente beaucoup de défauts parce que si on ne sait pas qui fait quoi si on a si on demande à l'externe de remplir la check list alors qu'il est responsable de rien donc où il va avoir des informations tronquées insuffisantes et donc le document sera sans non non mais c'est parce que j'ai dit j'ai dit qu'il fallait justement définir le qui fait quoi chaque étape dans la check list et qu'elle pouvait pas être la responsabilité d'une seule personne pour les trois étapes ça c'est pas possible ça doit être sur la responsabilité de plusieurs personnes à chaque étape opératoire il ya un chef de service il ya un chirurgien responsable un anesthésiste responsable une chef une surveillante de blocs et voilà alors c'est peut-être collectif c'est trois au moins trois personnes la pense pose mais en même temps on sait qui fait quoi qui doit participer à chaque dans l'étape du document il faut que chacun sache qu'il a sa charge je partage totalement mais je répondais à votre question de qui doit signer à la fin et ça ne peut pas être une personne une seule personne c'est qui était dans la salle qui doit avoir des temps et après chacun doit porter un temps typiquement temps d'induction ça peut être sous la responsabilité principale de l'inesthésiste etc on partage je pense qu'on dit la même chose parfait parce qu'un dernier commentaire sur ce sujet non non je suis enfin il faut je souhaiterais dire un petit mot jacques à ton il n'y a pas il n'y a pas de discussion des check list il doit y en avoir plus mais la check list bloc opératoire avant la décision elle est sous la responsabilité du chirurgien et c'est lui qui signe la check list à la fin de l'intervention chirurgicale il n'y a pas de discussion là dessus je suis tout à fait d'accord la check list au bloc en préop avant l'incision elle est sous la responsabilité parce qu'il ya le problème du logo c'est à dire que de temps en temps il faut prendre une décision on réveille le malade et on fait pas d'opération qui sait qui prend cette décision c'est le chirurgien c'est lui qui a posé l'indication donc le no go c'est aussi de la qualification du chirurgien donc au bloc il n'y a pas de discussion après il doit y avoir différentes listes en salle de réveil avant qu'ils rentrent au bloc opératoire etc il faut organiser mais celle au bloc opératoire sur l'identité le côté le l'opération qu'on fait le matériel en place l'antibio prophylaxie et à la fin le compte des compresses et des instruments elle est sous la responsabilité seule et unique du chirurgien qui signe la feuille à la fin de l'opération on est d'accord avec toi mais je pense que c'est la majoritaire